Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu n'aimes pas, tu n'as qu'à préparer... Moi bien, moi faim Oh non ! Regarde un peu ce que tu as fait avec ta recette secrète C'est du poison, voilà ce que c'est Ce n'était pas ma soupe Regarde toutes ces pommes Emmenez-le au château Et enfermez-le dans la chambre d'annuit Non, 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 vous ne pouvez pas faire ça On fait un spectacle demain pour le grand tournoi Le troll joue le rôle de Goliath Si vous l'emmenez, qui va jouer ce rôle ? Tais-toi ! Oh, 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 pas la peine de sortir les armes Vous pouvez récupérer votre troll Mais avant, mes amis les nains Vous allez me rendre un petit service Oh, quel genre de service ? Allez, avance plus vite C'est super ! La charrette nous mène directement au château Reste tranquille On n'est pas ici pour le plaisir Ce n'est pas un jeu C'est plus fort que moi J'ai trop envie de découvrir le château Oh, bon sang Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, ça fait des jours que ça dure La reine veut qu'on chante pour l'anniversaire du roi Avec toutes ces répétitions, j'ai mal aux oreilles Allez, viens, on va les écouter pousser la chansonnette Bon, d'accord Mais je te préviens, tu vas bientôt regretter Bon, faisons une pause Même si vous ne l'avez pas vraiment mérité Oh, je comprends mieux pourquoi le roi veut absolument se bouclier Regarde ça, le rubis est encore plus gros que ma tête N'importe quoi, je ne connais rien de plus gros que ta tête Allez, dépêche-toi Donne-moi le bouclier et filme aussi au plus vite Cette épée... On l'emporte aussi Non, ça, ça ne fait pas partie du plan Cette épée est magnifique Elle nous servira certainement un jour Et puis on pourra toujours la revendre sur le marché Bon, d'accord Si tu y tiens vraiment, emporte-la Et maintenant, on y va Bon, je dois retourner sur la route À la prochaine Oh non, le gardien revient Viens m'aider, vite Fou, c'était moins une Ah, super Nous voilà dans le cachot On en a de la chance Tais-toi Je dois réfléchir C'est bizarre que ce chevalier soit appuyé sur ce rocher Oui, il y a un creux derrière ce rocher Il fait noir comme dans un four ici Je n'y vois rien Moi non plus Et il y a une odeur bizarre Tu ne trouves pas ? Oui, je trouve que ça sent les vieilles chaussures et les chaussettes sales Oh, ça, ce sont mes pieds Mais cette odeur de soufre Tu ne la sens pas ? Si, je la sens Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai trébuché sur quelque chose Mince, j'ai perdu l'épée Tu peux me faire de la lumière ? Super, c'est franchement mieux C'est drôle, on dirait que je me trouve au beau milieu d'un immense nid d'oiseau Pourquoi tu fais cette tête ? Ah, mes amis sont de retour Et je vois que vous m'avez rapporté ce que je vous avais demandé Bravo Oui, et ça n'a pas été facile Nous avons dû surmonter de nombreux obstacles Tenez Excellent, excellent Vous savez, ce bouclier est loin d'être ordinaire Ouvrez grand vos yeux Dirige le canon sur moi et tire Mais, Majesté Fais ce que je te dis ou je t'enferme avec le troll A vos ordres Vous voyez, celui qui possède ce bouclier est presque invincible Comme il appartenait aux chevaliers du lion, nous n'avons jamais osé les attaquer Mais grâce à vous, mes amis, nous avons désormais toutes les chances de notre côté Vous n'êtes qu'un bandit Oh bon sang, qu'est-ce qu'on a fait ? Si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore mille choses à faire Mais, une minute Et notre ami, alors ? Oh, je ne vous l'avais pas dit Non, vous ne nous avez rien dit Eh bien, je le garde Ah non, ça ne se passera pas comme ça Montre-leur le chemin de la sortie Avec plaisir, Majesté Eh, qu'est-ce que tu fais, les pattes ? Relâche-moi Oh non Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ce roi est vraiment dangereux Oui, nous devons aller trouver la reine et tout lui raconter Je ne vois pas d'autre solution Quoi ? Non, mais ça ne va pas Elle va nous jeter au cachot Oui, mais nous devons l'avertir Sinon, les chevaliers du lion seront attaqués par surprise Vous avez quoi ? Mon prince, il retient notre ami Qu'auriez-vous fait ? C'est une catastrophe Et il fallait que ça arrive alors que père n'est pas encore de retour Mère, tu as entendu ? Tu ne dis rien ? Il faut que je me charge du festin, mon fils Je n'ai pas le temps de m'occuper de quoi que ce soit d'autre Mais mère, n'as-tu donc pas écouté ? La fête n'a plus aucune importance maintenant Comment ça ? J'ai un repas et des boissons pour près de 100 convives Et ça n'a aucune importance Ne sois pas ridicule, mon fils Mais enfin, mère ! Tu sais que je t'aime, mon petit Mais laisse-moi me charger des préparatifs, tu veux bien ? Suivez-moi, vous deux Il a peut-être le bouclier, mais nous, nous avons l'épée Il nous reste encore un peu d'espoir Eh bien, l'épée, elle est... Nous allons la récupérer Ne vous inquiétez pas, prince Oh, vous ne faites pas les choses à moitié, vous Allez ! Nous n'avons pas l'éternité devant nous Moif ! Moif ! Majesté, il faut que nous donnions à manger au troll Ses cris sont insupportables Mais non ! Justement, il faut qu'il reste affamé Pour devenir une bête féroce Moif ! Moif ! Je n'y arrive pas, il faut le réveiller Le réveiller ? Ça va pas à la tête ? Eh bien, tu as une meilleure idée, peut-être ? C'est quoi ce vacarme ? J'essaie de dormir, moi Oh, excusez-nous, mais vous êtes couché sur quelque chose qui nous appartient Écoute, petit, si tu veux me dire quelque chose, parle plus fort Mes oreilles ne sont plus toutes jeunes Tu es couché sur l'épée qui nous appartient Hein ? De quelle épée parles-tu ? Oh, tu veux dire celle-ci ? Oui, celle-là C'est bizarre, ça Je jurerais que le roi a exactement la même C'était mon estomac, ça ? Non, c'était un canon Du calme, les petits Personne ne serait assez fou pour attaquer ce château Bon, d'accord Aidez-moi à me lever, les gars Mes hanches sont en plastique, voyez-vous Allez, s'il vous plaît, soyez gentils Feu ! Majesté, s'il nous touche encore une fois, c'est la fin Gardez votre position, chevalier Quand les nards apporteront-ils l'épée ? Lâchez le troll Ah, boum boum Les clés, mon boss Pourquoi ne réglons-nous pas ce différent en vrai, chevalier ? Battons-nous en duel Votre meilleur soldat, contre moi C'est comme tu veux Bon, les combats sont interdits Je veux un combat loyal Saluez-vous, chevalier Je vais te battre L'espoir fait vivre Ne lui fais pas mal, c'est notre ami Votre ami ? Le roi des chevaliers de l'aigle l'a affamé pour le mettre en colère Pas de panique Je vais juste lui mettre le feu au derrière Ha 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 Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Moins faim ! Oh ! Oh ! Oh ! Hé les amis ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 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 Ah ! Aaah ! Aaah ! Oh ! Oh ! Oh ! Et c'est pourquoi j'aimerais vous remercier au nom du roi pour votre bravoure Alors que le royaume était en danger, vous avez non seulement protégé le château Mais vous avez également rétabli l'ordre, mes chers amis Mon père serait fier de vous Ton père ? Il n'est même pas capable d'être à l'heure à sa propre fête d'anniversaire Mère, je rêve où tu es en train d'écrire sur votre acte de mariage ? Oui, mon petit, il y avait justement assez de place au verso pour ma liste Et je n'ai pas trouvé d'autres papiers Mais que se passe-t-il ici ? Car c'est un beau camarade, car c'est un beau camarade Car c'est un beau camarade Et nul ne peut nier Car c'est un beau camarade Ca des teintes Et des teintes Ca des teintes But de ma main Et stein Ah, c'est Nhé Oh ! Peux-tu me donner un peu de feu, s'il te plaît ? Merci ! Fini ! Les flammes du cœur aimurent t'ont forgé ! Le souffle glacial du cœur ragadur t'a rendu indestructible épais ! Euh, mais au fait, quel est son nom ? Dents de drago ? Ce n'est pas un nom pour une épée. Mais c'est un sabre. Bon, ce sera dents de sabre ! Que le souffle glacial du cœur ragadur te solidifie à jamais ! Dents de drago ? La terre tremble ! Sends-tu cette odeur ? C'est le doux parfum de la vengeance ! Allô, la tour, ici Foucou. Je demande l'autorisation d'atterrir. Ici la tour, atterrissage accordé. Prêt à l'atterrissage. Oh, chut ! Commandant Foucou, qu'avez-vous repéré ? Rien, après le tremblement de terre, tout a l'air calme au Mont Obscur. Ce séisme n'était pas normal. Le Mont Obscur a libéré un être maléfique. Et je dois le trouver si ce n'est pas... Trop tard ! Je suis déjà là ! Tout le monde aux armes ! Fermez les portes ! Ah ! Ah, go ! Ah, go ! Oh ! Ah, yoochii ! Aaaaah ! Oh, non ! Ah... Préparez-vous à attaquer ! Prends-le ! Non ! Non ! Non ! Au secours ! Non ! Non ! Non ! Non ! Voici le feu de Rémoux ! Que voulez-vous ? Oh ! Mais c'est ton dîner qui parle ! Quoi ? Il est trop drôle ! Gardons-le encore un peu avec nous ! Quoi ? Je vais te trouver une biche pour le dîner ! Allons brûler la forêt pour faire sortir la biche ! Tu as bossé ! Ah ! C'est l'épée de Mung ! Mais où est passé Mung ? Allez, viens, Alizé ! Qu'est-ce qu'il est lourd ! Ah ! Oui, c'est de la glace ! C'est bien mon frère ! Savez-vous qui nous a attaqué ? C'est mon frère, Dragon ! Il y a 100 ans, mon père, le gardien des coeurs des dragons, l'a enfermé dans les mans obscurs. Dragon était un jeune homme malveillant et impulsif. Il ne pouvait donc pas devenir le nouveau gardien des coeurs des dragons. Mon père m'a alors confié cette divine mission. En apprenant cette nouvelle, Dragon était furieux. Il m'a maudit en me jetant un sortilège maléfique. Depuis, je suis enfermé dans le corps d'un dragon doré. Ah ! Dut-elle, Alizé ne pleure pas ! C'est de l'histoire ancienne ! La forêt brûle ! Ces derniers temps, Alizé attrape sans arrêt l'éthique. Qui êtes-vous ? Nous sommes Han et Yuno, gardiens des coeurs des dragons. Maître Haru nous envoie. Ah oui ? Pour que vous nous guidiez à travers la brume. Mais pour aller où, hein ? Dans les entrailles de Charangarn. Vous voulez aller au coeur du mont obscur ? Bon. Il va falloir traverser la brume des ténèbres. Soyez prudent ! Le coeur du dragon a renforcé le pouvoir du dragon. Voilà les troubles faits qui arrivent. Gardiens, clans de dragon ! À l'attarde ! Samoura et les marins ! Cet marin est le fantôme du samouraï. Isseo ! J'ai eu chaud. Regardez à droite. C'est un endroit sans issue. La brume est très dangereuse. Elle peut nous emmener partout. Mais elle est aussi imprévisible. Si elle voit, la brume peut vous transporter à l'autre bout du monde. N'y touchez pas ! Baissez-vous ! C'était les fantômes de la brume des ténèbres. Ils ne sont pas dangereux. Mais s'ils vous touchent, ils vous donnent de l'urticaire. Bienvenue au mont obscur, preux gardien. Je vais faire des fers de la brume des ténèbres. Je vais faire des fers de la brume des ténèbres. Attendez un peu. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Allez, c'est bon ! Trois, deux, un, au lit ! Foukou, c'est moi, Anne ! Ah, coucou ! Ça va ? Par ici, Alizé. C'est bien. Foukou, recule un peu ! Au fin libre. Vous m'avez ramené mon goûter ? J'ai une faim de loup. Regardez, Mickey ne revient. Félicitations, vous l'avez touché. Mettez-vous à l'abri ! Haru, c'est toi qui m'as jeté ce petit caillou ? C'était pour détourner ton attention. Mes deux meilleurs gardiens sont en route pour me rapporter le cœur du dragon. Ce truc ne bouge pas d'un millimètre. Alizé, reste ici ! Il veut manger notre repas ! Il est délicieux ce jambon de dragon chinois, n'est-ce pas ? Et avec un levier ? Essayons. Dépêchez-vous ! Dragon revient ! Aah ! Béni parassée ! Béni parassée ! Oof ! Qu'est-ce qui vous dire ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui vous dire ? Non ! Qu'est-ce qui vous dire ? C'est-ce qui vous dire ? T'aublié Ha-Aublié ? Voilà notre carte. Si t'as besoin d'une épée neuve, euh, enfin, ou d'un sabre... Non ! Maître Haru, Mazaru demande 100 épées. Il prépare sa défensive pour lutter contre des voleurs. Hum, c'est réalisable d'ici la semaine prochaine ? Bien sûr, mais il va falloir commencer dès maintenant. Mon cher frère, ai-je bien entendu ? Un beau coup de poil sur la tête, et ça vous remet les idées en place ! Dragon, peux-tu lever le mauvais sort qui a frappé Maître Haru ? Bien sûr, mais je ne voulais pas le faire avec tout ce monde autour. Mais bon... Oh non ! Je suis désolé, mon cher frère, j'ai mal agi. Je te demande pardon. Eh bien quoi, tu n'as jamais vu un dragon tout nu ? Ah, merci mon cher frère. Tu aurais pu me faire apparaître un pantalon ! Ce n'est pas une tenue adéquate devant tout le monde ! Et qui va me chercher ma mère ? Et qui va me chercher ma mère ?